C'est un petit biscuit qui a ses adorateurs et s'écoule chaque année à 40 milliards d'exemplaires. Pourtant, certains de ses plus fidèles consommateurs se retrouvent aujourd'hui au bord de la crise de nez. Le coût de la vie augmente ? Ok. Je ne peux plus payer mon loyer ? Ok. Mais diminuer la crème dans les oreos, ça va trop loin. J'ai comparé un ancien paquet et un nouveau. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Ça va déglancher une révolution. Et certains internautes ont le sentiment d'être bernés. Oh mon Dieu, la shrinkflation est totalement en roue libre. La shrinkflation, cette technique qui consiste pour les marques à réduire la taille du produit plutôt que d'augmenter son prix. L'industriel qui fabrique les biscuits dit ne pas avoir modifié la recette. Mais ce sénateur a enquêté et s'il ne peut être affirmatif sur la quantité de crème, il a en revanche constaté une diminution de la taille et du poids des paquets. D'autres marques, comme ces boissons ou ces chips, sont employées ce procédé. Et désormais, le consommateur est plus suspicieux que jamais. Même si Oreo n'a pas réduit la quantité de crème, le fait que ça tourne au scandale montre à quel point les consommateurs ne croient plus ce que disent les grandes marques. Avec une inflation proche de 8% l'an dernier, le pouvoir d'achat est la préoccupation numéro un des Américains. Alors, l'Oreo est devenu un sujet très politique. Et sur les plateaux des chaînes conservatrices, on se régale de cette controverse croustillante. Eh bien, merci, monsieur le Président. Il semble que la schrinflation s'en prenne maintenant à nos Oreos. Cela contredit les chiffres officiels d'une inflation en baisse cette année et d'un taux de chômage très bas. Et ça, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour Joe Biden. Alors, Donald Trump s'emparera-t-il à son tour du sujet ? Lors de sa campagne de 2016, il avait déjà brocardé la marque pour d'autres raisons. « Ils déménagent de leur usine au Mexique alors qu'elle était à Chicago. Ça veut dire quoi ? Fini les Oreos. Fini les Oreos. » À l'époque, les ventes d'Oreos ne s'étaient pas effondrées pour autant, pas plus qu'elles ne s'effondrent aujourd'hui. Preuve que le doute ou les critiques ne dissuadent pas toujours les consommateurs.